Bonjour Bertrand Lemoyne, vous les avez tous reconnus de ces évocations de la tour Eiffel, il y avait Jacques Elian, Germaine Montero, Catherine Sauvage, Audrey Arnaud, toutes ces évocations de la tour Eiffel, c'est pour parler de celui qui l'a construite cette tour, vous êtes ingénieur Bertrand Lemoyne, architecte et historien, et étant ingénieur, on peut placer tout de suite ce qui fait l'originalité de Gustave Eiffel, ce n'est pas un architecte. Oui absolument, ce n'est pas un architecte, parfois on l'entend, mais c'est un architecte au sens, si on veut, qu'il a bâti une grande œuvre, bien sûr, construite, y compris cette tour de 300 mètres qui porte son nom, c'est rarissime, il n'y a pas beaucoup d'architectes ou d'ingénieurs même qui ont le privilège d'avoir un nom attaché à leur monument. Mais Eiffel est un ingénieur formé à l'école centrale de Paris, une prestigieuse école d'ingénieurs, il en sort en 1855, et donc il a cette formation de base qui va lui être évidemment fort utile pour développer une expertise, et après sa carrière va être un peu différente de celle d'un ingénieur, au sens strict du terme. Ce sera plutôt celle d'un entrepreneur, puisqu'il va créer très très jeune, à l'âge de 32 ans, sa propre entreprise, une entreprise qu'on pourrait qualifier presque de start-up aujourd'hui avec des beaux contemporains, parce qu'il démarre avec pas grand-chose, avec une aide familiale, avec des capitaux très limités, mais à force d'ingéniosité, de sens de l'organisation, de sens des affaires aussi tout simplement, et puis d'expertise technique bien sûr, d'innovation, il va pouvoir la développer jusqu'à se hisser peut-être à la cinquième place des entreprises françaises de construction métallique. Bel exploit, mais qui lui vaut bien sûr une carrière tout à fait bien remplie. Ben oui, parce qu'il est destiné à être ingénieur, il fait des études de chimie, je crois. En fait il fait, l'école centrale c'est une formation généraliste, mais on fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un projet de fin d'études, les six derniers mois, et lui il fait un projet d'usine chimique. Pourquoi ? Parce qu'il espère succéder à son oncle, qui avait une usine de fabrication de produits chimiques, de vinaigre, de peinture, et puis finalement une petite brouille familiale, le détourne de cette voie un peu tracée d'avance, et il va se consacrer à la construction de ponts d'abord, pour une société de chemin de fer, les chemins de fer sont en plein essor à l'époque en France, il va démarrer là-dedans, il va être pris plutôt comme sous l'aile d'un ingénieur assez peu connu, mais qui avait déjà une grande réputation à l'époque, qui s'appelait Nebveu, un peu l'introduction en France des fondations à l'air comprimé, sous le niveau de l'eau, enfin un inventeur assez fantasque, et en même temps imaginatif et créatif, et Eiffel va devenir très rapidement son bras droit, et c'est comme ça qu'il va être associé à un premier chantier monumental, c'est le plus grand pont en construction en France, c'est le pont de Bordeaux, c'est quand même 500 mètres de long, et à 26 ans, Eiffel se retrouve directeur des travaux du chantier. C'est quand même extraordinaire de voir ce jeune homme diriger ce chantier où travaillent des dizaines et des dizaines d'ouvriers, un chantier très complexe sur la Garonne, avec des fondations aussi compliquées à construire, puisqu'on est sous le niveau de l'eau là aussi, une grande poutre métallique qui est encore présente aujourd'hui, qui encore nous étonne aujourd'hui par sa monumentalité précisément, et donc Eiffel va révéler là tout son talent de meneur d'hommes et d'organisateur. Alors serait-il né au bon moment ? Parce que c'est ça aussi, c'est un distinct humain. Il y a déjà qu'ils sont nés trop tard dans un monde trop vieux, et bien c'est juste le contraire pour Eiffel, il est né juste à l'époque où il pouvait exercer son génie créateur, c'est-à-dire qu'il est né à l'époque des chemins de fer, au moment où il avait besoin de faire un nombre considérable de ponts, et Eiffel à 26 ans a fait ce pont de Bordeaux qui est une grande réussite, ce pont de Bordeaux l'a fait connaître des ingénieurs à la fois du PO et du Midi, puisque c'était les deux réseaux qui devaient être réunis par ce pont, et à la suite de ses travaux, tous les ponts qui ont été faits dans cette région, presque tous les ponts, ont été confiés à Eiffel. Finalement, à 36 ans, il fonda lui-même ses propres établissements, et continua non seulement à faire des ponts, il a fait des gares, il a fait des installations extraordinaires, non seulement en France, mais presque dans tous les pays du monde. Et il est devenu l'ingénieur de l'univers. C'est René Legrin-Eiffel qui s'exprimait en 1964, petit-fils de Gustave Eiffel. Bonjour Myriam Larnedie-Eiffel. Bonjour. Donc vous aussi, je pense que par votre nom, il y a un lien avec Gustave Eiffel. Par rapport à Gustave Eiffel, vous êtes ? L'arrière-arrière petite-fille de Gustave Eiffel. Alors ici, on a René Legrin-Eiffel qui évoque ce pont de Bordeaux. Vous avez Myriam Larnedie-Eiffel travaillé sur ce pont, a publié un ouvrage sur cette passerelle de Bordeaux. C'était quoi cet enjeu absolument fou de construire un pont en métal ? Pour Gustave Eiffel, c'est la chance de sa vie. À peine sorti de l'école centrale, formé auprès de Charles Neveu, il sait que le chantier qui va lui être confié est un enjeu providentiel. Il va se saisir de cette occasion pour à la fois mettre en œuvre un certain nombre de techniques qu'il va chercher à perfectionner, mais également faire ses preuves pour bien faire comprendre à la fois aux scientifiques et aux ingénieurs qui l'entourent qu'il est capable de faire de grandes réalisations. Ce pont est grand pour son époque, c'est le plus long pont d'Europe, 504 mètres de large, et il va se confronter à un certain nombre de difficultés. Alors ces difficultés, c'est notamment les fondations, parce que par définition, un pont c'est au-dessus de l'eau et il faut réussir à pouvoir s'accrocher quelque part. Absolument, la Garonne c'est un fleuve impétueux, réputé difficile, large. La fondation des piles dans ce fleuve n'est pas simple. On connaît le pont de pierre qui a mis de nombreuses années à être construite. Pour Eiffel, il s'agit d'être plus rapide, plus efficace, moins coûteux et effectivement foncer des piles dans un fleuve hasardeux. Il va extrêmement bien s'en sortir grâce aux recherches de Charles Neveu, mais il va perfectionner ses techniques en adjoignant à la technique des fondations des piles des presses hydrauliques qui vont permettre de les foncer à l'air comprimé. C'est une expérience première en France et qui va lui permettre de foncer plus vite et de permettre aux ouvriers, en travaillant au-dessous du niveau de l'eau, dans des caissons hyperbars, de gagner un temps tout à fait précieux et permettre également de tenir les délais prévus par Gustave Eiffel lui-même. Bertrand Lemoyne, mais oui, il faut le rappeler, tout ça c'est de l'entreprise. Il y a des cahiers des charges, il y a des délais, il y a des budgets. Voilà, Eiffel commence sa carrière d'abord au service d'un ingénieur puis ensuite rejoint l'entreprise qui va construire le pont de Bordeaux et à ce titre il va diriger le chantier. Lui-même d'ailleurs va assez vite voler de ses propres ailes dans le sud-ouest en construisant plusieurs ouvrages pour le compte de cette compagnie mais en s'apercevant qu'il pourrait peut-être le faire directement lui-même. C'est ça qui va lui donner l'idée aussi de créer sa propre entreprise. Mais évidemment il bénéficie pour cela de son expertise, sa formation d'ingénieur, son expérience courte certes mais déjà intense et cette formation initiale d'ingénieur va petit à petit l'amener à créer une entreprise de construction, bien sûr on reste dans le même domaine mais avec toutes les difficultés que rencontre une entreprise. Déjà à l'époque il faut répondre à des appels d'offres en étant ce qu'on appelle le moins dix ans, le moins cher pour remporter le marché face à des concurrents qui sont parfois beaucoup plus gros et mieux organisés peut-être que vous. Et puis ensuite il faut mener à bien ses chantiers, il faut vérifier sa comptabilité, il faut faire en sorte qu'à l'arrivée on gagne plutôt de l'argent qu'on en perde. Donc c'est vraiment un métier spécifique, qu'on connaît bien aujourd'hui bien sûr mais qui va être vraiment le cœur de métier d'Eiffel mais appuyé bien sûr sur sa formation et sur son expertise d'ingénieur en termes de construction. Oui parce que c'est un très bon entrepreneur Myriam Larnoudi-Eiffel, c'est vraiment ça aussi Gustave Eiffel. Oui il est extrêmement bien organisé et ce dès le départ, dès l'âge de 26 ans, on voit très bien qu'il cherche en tant que chef de chantier à la fois chargé des études d'exécution mais surtout finalement de l'organisation et de la construction du pont vraiment en lui-même à s'organiser au mieux, tenir ses délais. La première année il se trouve trop lent donc il va effectivement réorganiser son chantier, la standardisation des pièces, l'acheminement des pièces donc prête à être assemblée au pied du pont, tout ça ce sont des éléments d'organisation de chantier qui vont par la suite faire sa célébrité, sa notoriété tout au long de sa carrière de constructeur. Oui parce qu'on peut dire qu'il fabrique des choses en kit en fait qui sont fabriquées quelque part à l'usine, c'est le Valois-Loire-Péret et puis qu'après il n'y a plus qu'à les monter et les installer là où on le désire. Oui c'est complètement ou de l'IKEA ou du Cap-Las selon ce que l'on voudra mais c'est très intéressant en termes de modernité de penser à une telle organisation du chantier pour qu'effectivement l'assemblage soit ultra rapide et ultra efficace grâce au riftage. Oui parce que c'est quoi le procédé Bertrand Lemoyne vous êtes l'auteur de Gustave Eiffel, une vie monumentale et oui on peut le dire c'est vraiment monumental son existence j'évoquais le fait que l'on ne connaisse pas encore de manière précise l'ensemble des réalisations de Gustave Eiffel. Oui on sait qu'en tant qu'entrepreneur il a fait environ 500 réalisations mais peut-être beaucoup plus parce qu'on a une liste assez sommaire au fond de ce qu'il a pu faire et parfois on a des indications un peu grossières du style les ponts sur la ligne de Géronne alors Géronne en Espagne mais combien de ponts a-t-il fait on ne sait pas ou 100 ponts pour dits portatifs c'est-à-dire préfabriqués pour l'Indochine, pour le Vietnam là aussi où sont-ils etc. combien y en a-t-il exactement. Donc on a un petit flou qui reste encore à éclaircir sur la liste détaillée de ces oeuvres y compris d'ailleurs de ce qui subsiste encore aujourd'hui et ce qui a disparu parce qu'il y en a aussi quelques-unes qui ont disparu et puis en négatif on pourrait dire aussi que beaucoup d'oeuvres beaucoup de constructions métalliques dans le monde lui sont attribuées ou en France en particulier qui ne sont pas nécessairement de l'huile c'est un peu, il est devenu un tel symbole de la construction métallique évidemment dès qu'il y a un peu de métal et de charpente et bien on pense que c'est Eiffel comme on pense que Vauban a construit toutes les fortifications peut-être existantes en France c'est un peu le même principe mais son entreprise est très bien organisée donc à Levallois-Péret parce qu'au départ il rachète des matériels qui étaient à Clichy qui étaient l'endroit où initialement les pièces du pont de Bordeaux ont été fabriquées et le principe même de la construction métallique déjà existante à l'époque mais qui est toujours le même aujourd'hui en fait c'est bien sûr de dessiner un ouvrage, un pont, une structure de la tracer ensuite à l'échelle 1 sur des pièces existantes des plaques, des cornières, des formes très simples de L, de T, de U, de I enfin une espèce de vocabulaire de base élémentaire toutes ces pièces elles sont tracées, découpées, percées pour qu'on les assemble ensuite par des rivets qu'on pose à chaud en partie en usine et ensuite ces pièces préfabriquées vont aller sur les chantiers par le chemin de fer quand le train arrive parfois par bateau, par charrette même dans des conditions plus de proximité pour être ensuite assemblées sur le chantier donc il y a ces deux parties qu'on appellerait aujourd'hui la fabrication en usine et puis le montage qui est en fait le chantier proprement dit et cette capacité à préfabriquer elle inaugure bien sûr la préfabrication au sens beaucoup plus large qui est utilisée aujourd'hui avec beaucoup de matériaux y compris le béton par exemple mais avec le métal c'est vraiment tout à fait la signature de la construction métallique de l'époque et qui va assurer son efficacité notamment pour doter les grands réseaux ferrés deux grands ponts comme celui de Bordeaux qui permettent de mailler au fond ce réseau qui va se répandre et s'étendre à travers toute l'Europe d'abord puis aux Etats-Unis ensuite et puis le reste du monde bien sûr ah oui ce pont de Bordeaux donc a été fabriqué en région parisienne et il a été transporté jusque là-bas vous savez moi il est fabriqué dans une usine à Clichy donc juste paris et puis ensuite transporté par éléments et ensuite assemblé sur place donc c'est vraiment tout à fait caractéristique d'une technologie qui est déjà mature à l'époque où Eiffel arrive tout à l'heure Eiffel disait effectivement il faut arriver au bon moment et oui pour Eiffel il arrive précisément au moment où cette technologie est mature où la révolution industrielle se développe en France va installer à la fois réseaux ferrés de nouveaux types d'équipements des marchés couverts, des grandes halles, des grandes installations industrielles donc il y a un effet d'entraînement et puis voilà Eiffel arrive là et il peut développer son entreprise dans un contexte évidemment favorable il serait né peut-être 20 ans plus tôt il n'aurait certainement pas eu la même carrière et 20 ans plus tard ça aurait été encore peut-être également autre chose c'est vraiment the right mind and the right place Il est né au bon moment C'est quoi un chantier de Gustave Eiffel ? Si on prend le cas du pont de Bordeaux on l'a dit les éléments sont construits en région parisienne transportés jusqu'à Bordeaux ça demande beaucoup beaucoup de gens ? Alors oui c'est toute une équipe et ce qui va être très visible dès le départ c'est l'attention qu'Eiffel porte à son équipe prise de risque d'abord sur des structures sur l'eau ajourée parfois des ouvriers qui ne savent pas nager il va être effectivement à l'oeuvre en plongeant lui-même pour récupérer plusieurs d'entre eux qui sont menacés de se noyer il recevra à la fois une médaille pour effectivement ses sauvetages et également une coupe de remerciement de l'équipe des tubistes c'est-à-dire ces personnes qui ont été dans ces caissons hyperbars et qui ont voulu remercier Gustave Eiffel pour l'attention qu'il leur portait sur le plan humain c'est très très important et ça ce sera valable sur l'ensemble de ces chantiers puis on le retrouvera à la tour avec ses 250 ouvriers sur la tour c'est vraiment quelqu'un qui est à côté de ces hommes et qui conçoit à la fois la prise de risque la santé et tout ça il en est effectivement très 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 attentif pour la tour on verra un peu plus tard il n'hésite pas à organiser une cantine au premier étage et il déjeune avec ses ouvriers au quotidien donc tout ça c'est très très important ensuite bien sûr l'organisation chef de chantier rôle hiérarchique et en même temps rôle proche de ces hommes pour faire avancer un métier qui est dur ne l'oublions pas ce riftage conditions jamais simples que la métallurgie et puis l'utilisation de ce fer pas n'importe quel fer puisque n'oublions pas l'acquis qu'a eu Gustave Eiffel à l'école centrale dans sa spécialisation de chimie il choisit un fer pudelé c'est-à-dire un fer oxygéné lamellé un peu plus malléable que n'était la fonte réputée cassante et ce fer malléable va lui permettre effectivement à la fois d'incurrer ses structures et de les porter encore plus loin ce fer pudelé c'est la caractéristique en plus du vocabulaire évoqué par Bertrand c'est vraiment la caractéristique de ces structures Bertrand Lemoyne en quoi Gustave Eiffel ingénieur peut proposer des choses qu'un architecte n'imaginerait pas Eiffel arrive aussi à un moment où au fond pas seulement la technologie de construction le matériau fer pudelé est là présent sur le chantier mais où les méthodes de conception de calcul des structures arrivent à commencer à se formaliser on peut calculer de manière beaucoup plus précise et pas aussi empiriquement qu'on le faisait 30 ou 40 ans auparavant des structures métalliques on a même des nouvelles méthodes qui s'appellent la statique graphique on peut visualiser au fond le cheminement des forces et puis dimensionner comme ça tous les éléments d'une structure formée essentiellement de barres et de nœuds c'est le propre des structures métalliques et donc Eiffel va bénéficier de ce savoir-faire d'ingénierie on dirait aujourd'hui et c'est en ça que ça démarque aussi d'un architecte les architectes sont formés de façon très différente à l'école des Beaux-Arts à l'époque en France ils apprennent à maîtriser le dessin à la fois le dessin à main levée le dessin ce qu'on appelle les rendus c'est-à-dire des beaux dessins éventuellement aquarellés qui permettent de visualiser par avance en deux dimensions certes également avec des perspectives l'allure future d'un bâtiment donc ils maîtrisent vraiment le dessin les architectes l'ingénieur ils maîtrisent plutôt le calcul donc on voit déjà se dessiner au fond une dissociation presque deux cerveaux deux moitiés de cerveaux différentes dans les deux professions qui vont être amenés bien sûr à coopérer de plus en plus mais avec vu peut-être surtout de la part des architectes une sorte de méfiance ou en tout cas une rivalité professionnelle qui est perçue par les architectes comme étant les ingénieurs venant marcher un peu sur leur plate-bande venant évidemment leur prendre quelque part une partie de la maîtrise de l'oeuvre dont ils étaient les dépositaires avec un succès de Gustave Eiffel succès international Gustave Eiffel va construire sans interruption 1874-75 la charpente métallique du lycée Carnot à Paris une église démontable en métal au Chili sans marco la gare de Budapest le viaduc de Maria Pia au Portugal 353 mètres de long le hall d'accueil pour l'exposition universelle le pont métallique de Cubsac en Gironde 3 284 tonnes le pont de Cégette en Hongrie la charpente métallique d'une grande banque parisienne le marché des Capucins à Bordeaux France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit l'évocation de ces constructions internationales de Gustave Eiffel en 1984 avec Myriam Larnody Eiffel une capacité de travail sidérante on ne peut pas réaliser autant de choses sans travailler beaucoup oui c'est un immense travailleur qui d'abord aime aime travailler mais effectivement avec une puissance de travail qu'on ne lui refusera plus jamais tout au long de sa vie c'est un esprit curieux inlassable dans sa quête du perfectionnement et de la modernisation et tout ceci au nom d'un bien commun et d'un idéal dans le progrès c'est très important de penser Gustave Eiffel motivé par cette recherche je dirais très républicaine pour son époque mais également très philosophique d'une recherche du progrès d'une foi dans la science pour l'avenir Bertrand Lemoyne il faut rappeler combien c'est nouveau ce qui est proposé au 19ème siècle jusqu'alors pour construire un bâtiment il n'y avait pas grand chose d'autre que de la pierre ou du bois et l'idée de construire en métal c'est vraiment dans le vécu des gens quelque chose de sidérant on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est génial le métal enfin le fer plus précisément n'est pas un matériau nouveau à proprement parler dans l'architecture mais il servait surtout de lien de crampons on l'a vu à Notre-Dame pour réunir les pierres ou de chaînage pour soutenir des voûtes au fond avec le 19ème siècle cette révolution industrielle qui permet de produire en masse et donc à bon marché ce matériau et de comprendre qu'il a des qualités exceptionnelles de légèreté de capacité à porter sur des grandes largeurs soit des ponts soit des charpentes à couvrir des espaces à s'associer avec le verre pour prodiguer à l'intérieur même des bâtiments une lumière naturelle directe et bien tout d'un coup ce matériau apparaît presque miraculeusement mais il accompagne la révolution industrielle il est aussi un vecteur pour faire les chemins de fer les locomotives comme les rails et donc il va être aussi l'un des moyens l'un des leviers avec lequel la révolution industrielle va pouvoir se développer et elle-même à son tour produire davantage de fer il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place et donc une production aussi de biens matériels et de capacité aussi à communiquer à circuler qui se développe d'une manière assez prodigieuse et qui fonde aussi à mon sens la société dans laquelle nous vivons encore et avec sous-jacent bien sûr une foi dans la science dans le progrès scientifique technique et industriel parce que générateur de richesses donc de mieux-être donc de mieux-vivre et au fond avec une conviction à l'époque en tous les cas que ce progrès matériel va nécessairement engendrer un projet un progrès social et humain et ça je pense que c'est vraiment c'est ce qu'animent les constructeurs les ingénieurs les entrepreneurs de l'époque il y a une époque entière qui se développe aussi parce qu'elle est portée par cette conviction et ça elle les aide bien sûr à développer avec beaucoup d'intensité y compris de travail comme on a dit pour Eiffel mais aussi de confiance et Eiffel est quelqu'un qui a une confiance en lui-même extraordinaire une audace confiance aussi en ses collaborateurs qu'il choisit toujours avec beaucoup de soins et c'est pour ça que c'est la qualité de son entreprise c'est aussi la qualité de ses équipes de ses ingénieurs comme de ses ouvriers et cette confiance c'est aussi une confiance dans l'époque tout simplement confiance qu'en bâtissant des grandes choses on va contribuer à l'épanouissement de l'homme tout simplement Myriam Larnodier-Eiffel oui une bonne équipe aussi savoir s'entourer c'est la clé du succès absolument effectivement on pourra le noter tout au long de sa vie je pense que là aussi un véritable sens humain probablement irrité de sa mère Catherine Mélanie Moneuse la mère de Gustave Eiffel est une personne influente dans la vie d'Eiffel d'abord il a une immense affection pour elle une grande admiration c'est une femme d'affaires ce qui est rare à l'époque qui tient un commerce de houille en bordure du canal de Dijon un commerce au milieu d'hommes elle va s'imposer à la fois par des qualités humaines et sa force de caractère je pense que ces deux qualités vont influencer Eiffel tout au long de sa vie la correspondance actuellement conservée au musée d'Orsay qui nous permet de comprendre ce lien nous nous descendant et ainsi que les spécialistes qui s'intéressent à son oeuvre de comprendre qu'effectivement il ne cesse de s'inspirer d'elle de lui demander conseil et effectivement ce sens humain va permettre à Eiffel tout au long de sa carrière de sa vie de très bien s'entourer oui c'est important s'entourer c'est aussi ce travail d'ingénieur qui ne peut pas travailler seul en fait oui peut-être même à la différence d'un architecte je dirais même s'il a une agence c'est lui le patron d'agence etc il conçoit et dirige la conception aussi réalisée par d'autres un ingénieur travaille toujours en équipe d'ailleurs plus ou moins anonyme souvent on connaît assez peu les noms des ingénieurs y compris encore aujourd'hui ce sont des gens qui un peu disparaissent derrière leur bureau d'études comme on dit ou leur entreprise et au fond ce travail de l'ingénieur il est un petit peu un petit peu caché un peu masqué parce que l'ingénieur s'occupe des calculs de la structure de quelque chose qui peut-être se révèle parfois dans certains types de construction notamment dans les ponts mais qui est beaucoup plus caché dans un bâtiment parfois on ne voit même pas le matériau de base qui compose la structure du bâtiment donc il y a ce travail un petit peu en retrait un peu modeste mais qui n'empêche pas Eiffel d'avoir bien sûr une grande ambition et qui va mettre au service de sa propre carrière bien sûr de son entreprise et puis au-delà bien sûr de la construction de grandes choses en France et à travers le monde comme on l'a dit il s'enrichit beaucoup alors son métier d'entrepreneur va l'amener à une bonne réussite on peut dire grâce d'ailleurs initialement aux capitaux que lui apporte sa famille grâce à son association à une époque importante avec un autre ingénieur qui s'appelle Théophile Serig qu'il faut mentionner parce que c'est un ingénieur très brillant sorti majeur de l'école centrale il a 10 ans de moins qu'Eiffel il est sorti de la même école mais il n'y a que 10 ans de moins et il apporte aussi son savoir-faire et des capitaux d'entreprise qui lui permettent de se développer qui lui permettent d'accéder aussi à des chantiers beaucoup plus importants petit à petit il va s'imposer notamment avec le pont sur le Douro le pont Maria Pia sur le Douro la gare de Pest puis Garabie puis bien sûr la tour il va s'imposer petit à petit comme une entreprise qui compte qui est inventive et qui réussit finalement non seulement à exister à construire des grandes choses mais aussi à gagner un peu d'argent et au fond à la fin de sa carrière d'entrepreneur Eiffel oui a bien réussi sans être immensément riche bien sûr mais il a réussi et surtout il a réussi en gérant une entreprise et puis en faisant vivre autour de lui tout de même il ne faut pas l'oublier une entreprise comme ça c'est quand même quelques centaines de personnes dans l'usine sur les chantiers le personnel d'encadrement qui ont bénéficié bien sûr de sa dynamique et il a réussi à étonner ses contemporains la tour Eiffel est précisément le chef d'oeuvre du fer car c'est un monument conçu pour résister surtout au vent et qui utilise toutes les capacités mécaniques du fer qui au fond n'est pas très différent de l'acier doux mais ce qui est étonnant c'est d'avoir réalisé ce monument en 89 c'est un prodige d'audace car refaire ce qui a été fait ce n'est rien mais se lancer dans l'aventure pour la première fois c'est quelque chose d'extraordinaire l'épaisseur de l'ossature est extrêmement mince c'est un monument arachnéen si l'on fait dire et justement quand on voit la complexité de cette ossature on est quelquefois venu se demander mais enfin comment a-t-on pu calculer quelque chose d'aussi compliqué et bien c'est là précisément la démonstration de l'art de l'ingénieur et ce qu'il a su précisément c'était de faire les hypothèses valables en sécurité et qui permettent de résoudre n'importe quel problème par des moyens élémentaires et c'est précisément tout l'art de la tour Eiffel on peut regarder cette note de calcul c'est une merveille il n'y a presque rien mais toutes les hypothèses sont valables et c'était ça le point difficile Paul Lorrain ingénieur en 1964 avec Myriam Larnedi-Eiffel ici à côté de l'audace la capacité à faire les bonnes hypothèses on a dit qu'il était né au bon moment Gustave Eiffel et c'est très bien mais c'est pas tout naître au bon moment il faut savoir en faire quelque chose après absolument et j'irais transformer l'essai de ces précurseurs en tirant les enseignements des toutes premières expériences mais en transformant vraiment ces premières expériences en une prédominance technique c'est ce je crois à la fois alliant ce que j'aime bien entendre c'est l'art de l'ingénieur c'est à dire toute cette méthode très scientifique qui permet d'avoir confiance dans ses calculs et comme l'a dit Bertrand confiance en lui-même et également dégager du coup une image d'assurance de son entreprise de fiabilité mais également de cet art qui permet à partir du fonctionnalisme solidement établi dégager un profil que l'on va progressivement considérer comme artistique c'est vraiment très intéressant et effectivement on peut je pense lui attribuer la conjonction de ces deux qualités Bertrand Lemoyne c'est pas tout de construire des choses il faut que ça tienne non mais les enjeux sont gigantesques dans ce qu'il fait il faut qu'il donne confiance c'est pas possible autrement oui le dire c'est bien le faire si j'ose dire c'est mieux parce qu'il faut réaliser et je pense que la grande force d'Effel c'est de construire des choses qu'il n'a pas toutes dessinées la plupart des ponts qu'il a construits par exemple ou des charpentes ont été dessinées par d'autres par d'autres ingénieurs voire d'autres architectes avec des ingénieurs intermédiaires et ensuite l'Effel a réalisé avec ses propres ingénieurs pour recalculer vérifier redimensionner de manière très précise l'ensemble des éléments de la structure donc Effel de ce point de vue là apporte une dimension d'ancrage dans le réel et si on considère la tour Effel on peut voir qu'elle n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette expérience précédente d'Effel à la fois par l'acquis bien sûr de 30 ans d'expérience de constructeur d'entrepreneur avec l'acquis aussi des ingénieurs qui l'avaient embauché qui savaient aussi concevoir, calculer construire donc il y a cette cette valorisation d'un acquis qui permet la tour et puis il y a aussi un autre facteur important c'est que cet acquis lui permet d'être reconnu à l'action internationale comme un constructeur fiable à qui on peut faire confiance parce que lui-même a confiance en lui mais c'est une chose mais on peut lui faire confiance parce qu'il a réalisé des choses qui tiennent et qui sont magnifiques donc quand il propose cette tour de 300 mètres il inspire confiance parce qu'il peut dire oui cette tour je peux la faire elle tiendra et on peut lui faire confiance parce qu'effectivement il a fait des structures comparables ou en tous les cas à moindre échelle certes mais qui sont tout à fait crédibles donc je pense qu'il y a ces deux aspects et on ne pourrait pas imaginer la tour Eiffel par exemple 20 ans plus tôt dans sa carrière il n'aurait pas été suffisamment peut-être compétent ni même audacieux et peut-être que l'époque tout simplement ne lui aurait pas fait confiance pour la construire et puis la confiance c'est le fait simplement de donner à cet homme Gustave Eiffel la possibilité de réaliser une tour comme on n'en a jamais vu oui c'est une tour plus qui n'est pas dessinée par Eiffel elle n'est pas inventée même par Eiffel elle est inventée par ses deux principaux ingénieurs qu'il faut quand même citer Maurice Queclin qui s'occupait du bureau d'études très jeune ingénieur à l'époque il a une trentaine d'années quand il imagine cette tour et avec Émile Nouguet qui était lui l'ingénieur qui dirigeait la partie chantier et montage et il s'associe tous les deux pour proposer 5 ans avant l'exposition universelle de 1889 un projet de tour de 300 mètres 1000 pieds c'est un chiffre symbolique 1000 pieds mais 300 mètres c'est la tour la plus haute du monde qu'on ait jamais vu puisque la tour la construction la plus haute à l'époque c'était l'obélisque de Washington qui monte à 169 mètres qui est en granit qui a des murs de 4,50 m d'épaisseur à la base qui a été très long à construire donc tout d'un coup il y a une innovation une espèce d'audace qui vient de l'expérience précédente qui vient en fait d'une extrapolation de la conception tout simplement de piles de grands viaducs métalliques que l'entreprise a construites par exemple à Garabie on inaugure Garabie en 1984 et en même temps à partir de cette expérience et bien on va tout simplement extrapoler des piles qui faisaient une cinquantaine de mètres de hauteur jusqu'à 300 mètres en y incluant bien sûr l'effet du vent sur la structure d'où la forme très caractéristique de la tour Eiffel Avec une réussite Myriam Larnody-Eiffel la tour est toujours là donc elle a bien tenu c'est pas simple de se projeter on évoquait cette audace de Gustave Eiffel en soi il ne sait pas comment on va vivre le fer il a tout anticipé mais c'est le concret c'est la réalisation qui permet de montrer que ça tient que c'est solide Oui je dirais que c'est ce qui crée une véritable admiration c'est à la fois cette audace cette confiance par la vérification n'oublions jamais le travailleur qui d'ailleurs on le concentra y compris dans sa carrière de chercheur quelques années plus tard il va régulièrement revérifier ses calculs de construction de pont pour vérifier également sur la durée que tout est bon et qu'il n'y a pas d'erreur donc le travailleur ne lâche jamais l'audacieux et celui qui prend un pari sur l'avenir sur un avenir dont il ne connaît pas vraiment justement les tenants et aboutissants combien de temps restera sa tour combien de temps resteront ses ponts c'est vrai que la tour est considérée dans un premier temps comme un monument éphémère d'exposition universelle mais bien évidemment lui ses calculs sont faits pour que ça dure le plus longtemps possible et dans le plus longtemps possible effectivement il y a un certain nombre de caractéristiques à la fois techniques et de matériaux qu'il essaye de paramétrer le mieux possible mais bien sûr en tant qu'homme et puis ces matériaux il faut les entretenir pour la grande exposition de 1889 à Paris l'ingénieur Eiffel construisait la tour fameuse dans le monde entier elle ne devait en principe durer que 10 ans également construit par Eiffel le viaduc de Garabie terminé en 1884 permet toujours au chemin de fer de Saint-Flour à Béziers de franchir un abîme large de 526 mètres à 122 mètres de hauteur ces deux constructions doivent leur longévité non seulement à la merveilleuse technique de l'ingénieur mais encore un minutieux entretien actuellement des ouvriers de la SNCF qui ne craignent pas le vertige répandent sur le viaduc 12 000 kilos de peinture et vérifient les quelques 700 000 rivets de l'ouvrage ce viaduc coûta un prix jugé à l'époque astronomique 3 millions de francs l'entretien du viaduc de Garabie présenté dans les actualités françaises en 1943 avec ici Bertrand Lemoyne l'idée qu'il faut peindre qu'il faut entre dire très bien mais dans cette histoire là on a la concurrence de la pierre la tour Eiffel aurait pu être en pierre il y avait effectivement à l'époque où Eiffel se saisit du projet proposé par ses ingénieurs ces deux ingénieurs que Klein Nouguet projet redessiné d'ailleurs par un architecte Stéphane Sauvestre et qui est important de le souligner parce que c'est à ce moment là quand le projet a été revu et corrigé entre guillemets par cet architecte que le projet est devenu beaucoup plus aimable et beaucoup plus susceptible aussi de plaire et d'être construit comme un monument et c'est pas le schéma un peu rudimentaire des ingénieurs qu'il a repris à son compte c'est le projet redessiné mais à partir de ce moment là vient aussi dans l'ère du temps une tour de mille pieds il y a d'autres on pensait avant lui d'ailleurs et puis d'autres architectes ou ingénieurs de l'époque proposent d'autres tours notamment un architecte qui s'appelle Jules Bourdet qui était un architecte assez connu puisqu'il avait construit l'ancien palais du Trocadéro pour l'exposition universelle de 1878 et Bourdet propose une tour en pierre de 300 mètres de hauteur il y a eu un débat il y a eu des débats publics il y a eu finalement les pouvoirs publics ont fini par trancher d'ailleurs en optant pour le projet d'Eiffel qui semblait évidemment beaucoup plus comment dire réaliste et a raison parce qu'une tour en pierre de 300 mètres de hauteur même s'il était dessiné un peu comme une sorte de colonne de grosse colonne qui ressemblerait un peu à la tour de piste d'ailleurs avec des petites galeries ajourées sur la périphérie aurait pesé extrêmement lourd sans doute ce serait-elle écrasé sous son propre poids il aurait fallu des fondations extrêmement robustes l'obélisque de Washington qui ne fait que la moitié 169 mètres avait connu des gros problèmes de fondation qui avait obligé d'arrêter le chantier pendant plusieurs années de retrouver des financements premièrement et deuxièmement est-ce qu'on aurait pu construire en aussi peu de temps une tour de 300 mètres en pierre on peut en douter et la question était quand même de construire une tour pour l'expo de 89 et compte tenu des tergiversations du concours qui a été lancé pour finalement choisir tout de même le projet d'Eiffel il lui restait très peu de temps il lui restait deux ans et trois mois pour construire sa tour c'est incroyable de l'avoir réussi en si peu de temps il ne s'agissait pas d'inaugurer la tour à la fin de l'exposition universelle ça aurait été un fiasco total pour Eiffel lui-même et même pour la France donc il y avait un enjeu de temps de rapidité donc d'efficacité qui était pour Eiffel absolument crucial et qu'il a réussi un défi qu'il a réussi à relever bien sûr Myriam Larnody-Eiffel c'est ça la réussite de Gustave Eiffel c'est de pouvoir proposer des ponts des chantiers de manière très rapide il va les construire vite et ça ne coûte pas si cher c'est qu'il répond vraiment aux attentes et on peut dire en cela que Gustave Eiffel a accéléré l'industrialisation de la France parce qu'il a donné des équipements un peu partout absolument il faut revenir vraiment à cette époque pour comprendre la nécessité d'économie et d'économie des matériaux ce n'est pas tout à fait par hasard que les structures en croix de Saint-André ont été préférées à la fois effectivement en concernant la statique des ponts mais également en économie de métal ce qui était rentré pour une large part dans le calcul du coût global bien évidemment de ces constructions toujours le moins coûteux possible le plus efficace possible le mieux organisé possible et dans un laps de temps vécu effectivement au jour près c'est vraiment la définition de la recherche perpétuelle de ces 25-30 années d'Eiffel Constructeur avec sur cette tour notamment alors une fascination parce que c'est fascinant et encore aujourd'hui quand on est au pied de la tour Eiffel on ne reste pas indifférent mais évidemment à côté des critiques pauvre tour Eiffel petit encore déjà haï de grands personnages voulaient sa mort nous venons écrivains peintres sculpteurs musiciens architectes amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intactes de Paris protester de toutes nos forces au nom du goût français méconnu contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel que la malignité publique souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice a déjà baptisé du nom de tour de Babel cette tour Eiffel dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas c'est n'en doutez pas le déshonneur de Paris cette pétition trois fois plus longue est signée Gounod Sardou Messonnier Bonnat Le Comte de Lille Sully Prud'homme Maupassant François Coppé dont voici à propos quelques strophes Le flâneur quand il considère les cent étages à gravir du démesuré belvédère demande à quoi peut-il servir ta merlant est-il à nos portes est-ce de là-haut qu'on surprend les manœuvres de ses cohortes pas du tout c'est un restaurant à ses hauteurs vertigineuses le savant voit-il mieux les chocs des mondes et des nébuleuses non pas on y prendra des bocs Les critiques contre la tour Eiffel sur Paris Inter en 1956 Bertrand Lemoyne ah bah oui bien sûr ça ne passe pas c'est très innovant et tout ce qui est innovant ça perturbe oui et puis c'est une critique qui émane en plus des grands artistes de l'époque déjà bien reconnue et qui c'est vraiment en forme d'intelligentsia artistique et littéraire du 19ème siècle cette critique elle est très virulente comme on l'a entendu avec des mots choisis qui sont destinés bien sûr à contrecarrer cette entreprise mais qui vient un peu tard Eiffel lui-même aurait l'occasion de répondre dans la même page d'ailleurs du journal Le Temps dans lequel paraît cette protestation des artistes il va répondre sur deux plans en disant d'abord la critique vient un petit peu tard parce que la tour Eiffel est déjà commencée effectivement le chantier est déjà commencé Eiffel avait signé déjà une convention avec l'Etat et la ville de Paris pour obtenir la concession du terrain pour 20 ans pour un temps qui lui permettait de récupérer une partie de l'investissement qu'il avait fait puisqu'il avait lui-même financé 80% de la tour en faisant des emprunts auprès de banques en finançant lui-même il a eu une subvention tout de même qui couvre environ 20% du prix donc il prenait également un risque financier il faut le souligner donc elle vient un peu tard et puis Eiffel dit elle vient un peu trop tôt parce que dans 20 ans on reparlera peut-être de l'intérêt ou pas de la conserver cette tour tout à fait extraordinaire et donc messieurs revenez dans 20 ans et il répond aussi sur le fond en disant écoutez ma tour je ne prétends pas qu'elle ait une dimension architecturale artistique au sens propre du terme je ne me situe pas au même niveau ma tour elle a une beauté propre parce qu'elle est issue des lois du calcul des lois de la statique la prise en compte de l'effet du vent du poids donc finalement c'est la physique au fond presque une position néo-platolicienne si on veut qui exprime cette beauté à travers la pureté en quelque sorte de sa forme issue du calcul et donc il ne se situe pas du tout dans le même registre il compare même sa tour aux pyramides d'Egypte en disant finalement les pyramides qui sont quand même une architecture évidemment et bien ce sont des empilements de pierres d'une manière régulière géométrique qui donnent tout de même cette caractéristique particulière au monument et donc il va répondre habilement et il va être surtout soutenu par les pouvoirs publics la tour Eiffel est déjà commencée et bien sûr tout le monde a conscience notamment l'opinion d'ailleurs en général que cette tour va être une attraction exceptionnelle pour l'exposition universelle de 1889 qui doit célébrer à la fois le 101 de la révolution française élément identitaire fondateur de l'identité française et en même temps qui doit montrer que la France a retrouvé ou a trouvé un rang de puissance industrielle comparable à nos amis à celle de nos amis anglais britanniques et finalement qui s'affirme même comme une des premières puissances mondiales sur le plan économique et industriel donc il y a vraiment un enjeu et la tour sera évidemment le clou de cette exposition avec une réussite Myriam Larnodier-Effel c'est vrai qu'on peut le souligner sans cesse mais cette tour est impressionnante et elle est mondialement connue d'ailleurs elle porte le nom de Gustave Effel c'est intéressant ça de voir que ce n'est pas la tour de l'exposition ce n'est pas la tour de Paris c'est la tour Gustave Effel Effectivement je pense qu'il s'agit du seul monument qui porte le nom de son constructeur Gustave Effel dont le nom d'origine est Bonnie Kausen d'origine allemande et dont la famille arrivée en France au 18ème siècle va progressivement choisir de porter le nom de la région d'origine de l'Effel pour effectivement que Gustave Effel vers 1880 choisisse pour des raisons également de contexte lié à la guerre de 70 choisisse de s'appeler Gustave Effel plutôt effectivement que Bonnie Kausen et donner le nom d'Effel à cette tour Ah oui parce qu'un nom à consonance allemande après la défaite de 1870-71 ça ne passe pas Myriam Larnodi Effel il y a vous êtes la présidente de l'association des descendants de Gustave Effel quelque chose aussi de très humain dans cette histoire-là il est beau gosse Gustave Effel déjà on peut le dire il a la classe il y a quelque chose qui est intéressant avec cet homme-là il est très toujours très bien mis enfin c'est un ingénieur mais c'est un ingénieur bien mis mais sur le chantier au plus près de ses ouvriers Oui tout à fait et ça c'est très intéressant et très émouvant pour nous familles qui cherchons à partir à la rencontre constamment de l'homme comme de l'ingénieur très célèbre effectivement Gustave Effel d'un personnage très attachant de ses premières années il écrit pour raconter alors il va écrire par exemple qu'il va visiter le château du Claude Vougeot visiter accueilli par le père Ouvrard qui lui fait goûter du vin et il lui en fait boire beaucoup il y a des anecdotes ensuite il adore il adore danser il est très sportif Gustave Effel c'est un escrimeur très bon nageur on l'aura bien compris à Bordeaux cavalier également et bien sûr sportif puisqu'on verra bien y compris à l'inauguration de la tour que monter les étages ne lui fait pas du tout peur personnage attachant dans la façon de se présenter toujours effectivement avec une volonté je ne vais pas dire de mise en scène mais il adore le théâtre toute sa vie il aimera cette forme de présentation un peu calculée que ce soit dans ses portraits et qui doivent donner confiance au nom de son entreprise mais également dans ses scènes plus intimistes de famille où il aime beaucoup une forme de voilà de mise en scène de présentation amusante et puis nous avons cette chance et c'est très rare d'avoir sa voix tendez bien l'oreille oui il faut tendre l'oreille c'est un enregistrement de 1891 voici donc d'abord monsieur Eiffel et ensuite quelques-uns de ses invités ou des membres de sa famille tu vas avoir à répéter les paroles de charmantes personnes et surtout tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer tu répéteras bien cela n'est-ce pas d'autant plus que ces paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui je suis bien entente d'être entourée de si bons amis ce soir Claire Salle Alors on n'a pas tous la chance d'avoir ne serait-ce qu'une représentation de son arrière-arrière grand-père alors Myriam Larnedie Eiffel vous avez même la voix c'est très émouvant Complètement et puis moi j'aime cet accent avec ces R qui roulent un tout petit peu et qui rappellent les origines effectivement bourguignonne de Gustave Eiffel et qui effectivement fait valoir très simplement je dirais son enfance sa vie de famille aussi à travers cette voix qui est effectivement pleine de couleurs pour nous Avec Bertrand Lemoyne Gustave Eiffel Une vie monumentale c'est votre ouvrage il y a quelque chose d'attachant ce monsieur Eiffel Oui c'est un personnage quand même à la fois typique de son époque il porte la barbe la moussage toute sa vie il se présente toujours bien habillé en chapeau de forme comme le faisaient d'ailleurs y compris les journalistes les artistes les personnalités politiques ou autres de l'époque qui avaient toujours effectivement ce sens de la présentation de l'habillement même et puis en même temps comme l'a dit Myriam c'est un sportif il est assez petit avec un regard les yeux très clairs on le voit sur pas mal de tableaux pas sur les photos parce que c'est les photos en noir et blanc mais sur les tableaux et donc on voit ce regard très déterminé cette allure très ferme très solide on peut penser qu'émanait de lui une sorte d'autorité naturelle fondée sur sa propre confiance en lui-même bien sûr mais du coup il est un personnage à la fois presque de roman enfin presque balsacien par la sûreté de son maintien et de son comportement mais en même temps c'est un personnage un petit peu énigmatique c'est comme un espèce de rock sans faille sans fissure on cherche un peu quels pourraient être ses défauts alors peut-être une sorte d'autorité oui certes peut-être même une dureté certainement même dans les affaires mais voilà on voit quand même un homme aussi qui a eu 5 enfants qui a eu ensuite des petits-enfants qui étaient très attachés à ces très nombreuses familles dont il existe encore aujourd'hui beaucoup de descendants dont Myriam Lardot-Diffel et donc on voit cet homme aussi avec ses qualités humaines et ce désintéressement également malgré sa carrière d'entrepreneur où effectivement il faut se battre contre les concurrents et gagner de l'argent et survivre et bien il va montrer dans la seconde partie de sa vie les 30 dernières années de sa vie c'est finalement une période assez longue qu'il sait aussi oeuvrer pour le bien commun pour les autres pour la science d'une part dont il sera un artisan de la recherche scientifique en termes sur l'aérodynamie il va installer ses premières stations météo il va être un des pionniers de la météorologie sur ses propriétés il va être aussi quelqu'un qui va permettre d'utiliser la tour pour des communications à longue distance donc il va être effectivement un promoteur de la radio en France et il va être également un mécène de tout cela parce qu'il doit faire tout cela à ses frais et donc c'est pas seulement un scientifique désintéressé qui cherche à traduire effectivement modestement ses recherches scientifiques c'est pas un théoricien mais apporter que ça pierre à l'édifice en quelque sorte si j'ose dire mais aussi un mécène qui va permettre de diffuser de partager on dirait aujourd'hui en open source presque les résultats de ses travaux et ça c'est très important à souligner ce côté un peu universaliste et assez généreux finalement d'un Eiffel qu'on verrait plutôt comme une espèce d'ingénieur un peu sec un peu dur initialement donc voilà il a ces facettes différentes de ses personnalités qui sont tout à fait intéressantes à observer et puis il est touche à tout il y a les viaducs il y a des phares aussi il y a tous ces hangars il y a la statue de la liberté qu'on n'a pas cité en tout cas l'armature métallique de la statue de la liberté Myriam Larnedi Eiffel c'est ça aussi Gustave Eiffel c'est la volonté de toucher un peu à tout enfin rien ne l'arrête alors non rien ne l'arrête et c'est l'ingénieur ingénieux l'ingénieur curieux toujours insatiable chercheur de solutions on pourra parler aussi de la coupole de l'observatoire de Nice avec ce flotteur annulaire qui permet à un enfant avec une petite manivelle de faire tourner toute la sphère toutes les choses l'histoire des phares est très intéressante également permettant le développement du commerce notamment sur la mer Baltique mais également dans le monde entier grâce finalement à un système ingénieux qui paraît simple et qu'il fallait inventer donc la diversité de son oeuvre elle est impressionnante et surtout rien ne l'arrête dès qu'on lui pose une question il s'agit de résoudre et surtout de faire avancer la construction la recherche et le progrès scientifique et il l'a fait on peut vraiment souligner ça pour terminer cette émission Bertrand Lemoyne Gustave Eiffel incontournable oui il nous a laissé quand même une tour qui est restée longtemps la plus haute du monde qui a été dépassée dans les années 30 certes par les gratte-ciels et aujourd'hui il y a au moins une quarantaine de tours plus hautes que la tour mais qui reste encore aujourd'hui un sujet d'étonnement et je dirais même d'émerveillement et qui nous fait passer un message bien sûr du 19ème siècle quand on voit cette tour cette allure est assez caractéristique au fond de cette construction métallique qui émerge au 19ème et puis en même temps cette modernité toujours renouvelée c'était une espèce de symbole assez abstrait finalement avec cette courbure très caractéristique de sa forme qui est due simplement à la prise en compte des efforts du vent donc c'était cette forme presque naturelle et au fond la tour qui s'est incorporée maintenant au paysage de Paris et au point d'en devenir d'ailleurs le symbole et même de la France elle a trouvé des lettres de noblesse autres que simplement celles d'être un exploit constructif elle a trouvé aussi cette expression justement d'une audace qui nous parle encore aujourd'hui d'une foi certainement dans un progrès scientifique et technique qui nous malheureusement fait un petit peu défaut aujourd'hui elle montre aussi cette curiosité je pense que c'est une qualité essentielle peut-être qu'il faut retrouver comme l'avait à l'époque Gustave Eiffel et bien pour retrouver cette audace et cette curiosité il y a Gustave Eiffel une vie monumentale votre ouvrage Bertrand Lemoyne où il y a aussi Gustave Eiffel et la passerelle de Bordeaux que vous avez co-écrit Myriam Larnodi Eiffel avec Dominique Dussol merci vivement à tous les deux merci et il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment Mesdames et Messieurs la visite est terminée n'oubliez pas le guide s'il vous plaît Pourquoi le président de la République allemande a-t-il demandé pardon à la Tanzanie ? La question de la repentance des anciennes puissances coloniales à l'égard des peuples qu'ils ont colonisés est aujourd'hui un thème récurrent dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni Mais en Allemagne cette logique mémorielle a été focalisée pendant longtemps sur les victimes du nazisme Même si l'Allemagne n'a pas construit un empire colonial aussi vaste que celui des deux autres grandes puissances européennes il s'est néanmoins développé au tournant des 19e et 20e siècle dans le sud-ouest de l'Afrique A partir de 1885 la conquête du territoire correspondant à l'actuel Namibie a entraîné la spoliation des terres où vivaient les Namas et les Hereros Ces derniers se soulevèrent contre l'envahisseur en massacrant plusieurs centaines de colons allemands Le général von Trotta commandant des forces coloniales dans le sud-ouest africain donna alors l'ordre d'exterminer les Hereros ce qui provoqua la mort de 80% des autochtones insurgés et de leur famille Les survivants furent déportés dans des camps de concentration et condamnés à des travaux forcés Un généticien procéda à des expérimentations médicales sur ses détenus dans une optique anthropologique et eugéniste dont s'inspira le sinistre Joseph Mengele à Auschwitz dans le cadre de la politique nazie d'extermination des juifs Il a fallu attendre les années 2000 pour que les horreurs de la politique coloniale allemande deviennent un enjeu du débat public dans ce pays Et c'est seulement en mai 2021 que les autorités ont reconnu officiellement le caractère génocidaire du massacre des Hereros Le ministre des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu'ils sont du point de vue d'aujourd'hui un génocide Cette déclaration était accompagnée de la promesse d'un soutien financier payé par l'Allemagne pour la reconstruction et le développement de la Namibie Le 1er novembre 2023 dans le prolongement de cette politique de repentance le président de la République allemande Frank-Walter Steinmeier a effectué un voyage en Tanzanie au cours duquel il a demandé pardon pour les exactions commises aussi dans ce pays Bien que cette facette de la politique coloniale allemande soit moins bien connue que le génocide des Hereros en Namibie les historiens estiment que le massacre des Majimagis dans la région de Sonjea une ville située au sud de la Tanzanie actuelle a fait entre 200 000 et 300 000 victimes de 1905 à 1907 Sonjea Mbano l'un des chefs du peuple Majimagis fut pendu et décapité avec 66 de ses combattants Son crâne ayant disparu des militants tanzaniens se mobilisent aujourd'hui pour qu'il soit rendu à leur pays Il est vraisemblable en effet que ce crâne a été expédié en Allemagne comme ce fut le cas pour de nombreux ossements d'Africains transmis à l'époque coloniale aux instituts d'anthropologie raciale Lors de sa visite le président allemand a rencontré les descendants du chef Sonjea Mbano pour leur promettre que les autorités feraient tout pour retrouver son crâne bien que le travail d'identification des ossements soit toujours compliqué et aléatoire Merci Gérard Noiriel Le pourquoi du comment a retrouvé sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France Bonjour Valérie Hanna Bonjour Xavier Directrice de rédaction du magazine L'Histoire L'Histoire avec un petit air révolutionnaire Oui un petit air révolutionnaire parce que 1924 c'était la mort de Lénine donc il y a absolument 100 ans le 21 janvier 1924 et on a choisi de revenir sur lui pour notre premier numéro de l'année 24 mais pas le Lénine Lénine habituel pas le Lénine de la prise de pouvoir de 17 ni les démêlés avec Staline ou l'invention ou pas du totalitarisme au contraire essayer de comprendre d'où sort le petit homme de 47 ans un peu chauve qu'on appelle le vieux et qui revient le 3 avril 17 un mois après l'abdication du tsar et c'est pourtant lui qui prend le pouvoir d'où sort-il et bien d'un extraordinaire bouillon bouillonnement révolutionnaire intellectuel culturel qu'a été le dernier demi-siècle de la Russie des tsars qu'on connaît mal qu'on croit connaître on a une familiarité peut-être romanesque à cause ou grâce à la lecture de Dostoyevsky par exemple de l'extraordinaire roman qui s'appelait les possédés qu'on appelle aujourd'hui les démons il paraît que c'est plus près du terme donc c'est dans cette ambiance-là qu'on s'est replongé une Russie arriérée rurale mais qui a secrété une jeunesse par milliers une jeunesse éduquée radicalisée révolutionnaire qui se nourrit aux idéaux de la Russie éternelle mais aussi à la littérature de tous les grands révolutionnaires en exil évidemment Bakounine Hertzson Plekhanov et tant d'autres et Lénine est issue de ça alors on a fait pour vous plaire Xavier des infographies dans cette nouvelle maquette on a fait beaucoup les tableaux l'iconographie les annexes et l'infographie qui nous aident un peu à nous y retrouver dans cet enchevêtrement de mouvements révolutionnaires ces jeunes gens ces jeunes hommes à cheveux longs et jeunes filles à cheveux courts ceux qui sont partis dans la marche au peuple incroyable odyssée de la marche au peuple 1874 ce sont les populistes ce qu'on appellera par la suite les populistes ceux qui croient dans la force révolutionnaire des masses paysannes et qui vont aller se perdre mais broyés par la répression de Zariste qui est magnifiquement racontée je trouve dans ce dossier et qui évidemment évoque d'autres d'autres odyssées postérieures mais il y a aussi évidemment alors Lénine n'a pas fait partie de cela il n'a pas fait non plus partie des terroristes ceux qui se sont vraiment radicalisés après l'échec de la marche au peuple son frère on sait on rappelle Alexandre Zoumf rappelle ici le traumatisme qu'a été pour les jeunes Lénines d'un jeune homme de 17 ans l'exécution de son frère aîné Alexandre qui a été pendu pour avoir comploté contre le tsar Alexandre II c'est un attentat raté celui-là un précédent avait réussi comme on sait et donc il s'est détourné et lui il s'est jeté comme tant d'autres dans la révolution marxiste Marx vient d'être traduit et commence alors l'histoire de cette sociale démocratie marxiste qui est celle des gros bataillons révolutionnaires du tournant du siècle qui sont presque tous en exil Lénine lui-même est assez représentatif de cela il va être trois ans au bagne on nous dit que ce bagne-là n'était pas si dur pour lui il trouve même une épouse Nadella Krupskaya dont on parle aussi dans ce dossier il y a beaucoup de femmes beaucoup de femmes et puis il va être 17 ans en exil et il va jouer un rôle de plus en plus important et inventer ce qu'on appelle le bolchevisme le léninisme qui fait qu'en 17 il est prêt à remporter la partie Lénine avant Lénine révolutionnaire sous les tsars c'est le dossier du magazine l'histoire et c'est passionnant vous l'avez dit infographie c'est très beau aussi merci on apprend beaucoup de choses c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Baud avec aujourd'hui à la technique Élise Le merci à France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan émission préparée par Jeanne de Lecroix Toscan Vudez Jeanne Copé Raphaël Laloume et Maïwen Guizhou le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage ST' 501